Bonjour à tous et bienvenue à C'est lundi, que lisez-vous, 60ème édition. Je commence tout de suite avec ce que j'ai lu la semaine dernière. J'ai enfin, on va dire, terminé pur, donc le premier tome, depuis le temps que je vous le présentais en tant que lecture en cours. Donc, je ne peux pas trop trop vous en dire, mais je peux quand même vous dire que j'ai aimé. Mais s'il a traîné, ce n'est pas du tout parce que l'histoire était lourde ou quoi. C'est vraiment juste parce que c'était un pavé et que je me décourageais un petit peu. Mais vraiment, il vaut vraiment la peine. Ce livre, on va dire, il est dans la même lignée que les dystopies qu'on peut trouver actuellement. Mais il a quand même une petite originalité qui marche bien. Il a un bon concept. Franchement, il n'est pas mal du tout. Pour moi, je pense que c'est une vraie dystopie, on va dire. Voilà. Vous verrez ma chronique sur le blog début octobre. Pour le moment, je ne peux pas trop vous en dire, malheureusement. Mais j'ai aimé. Ça, en tout cas, c'est une chose sûre et certaine. Du coup, j'ai aussi lu La fille au licorne, le tome 1. Je me le suis lu d'une traite cette nuit, en fait. J'ai commencé à le lire vers minuit, minuit et quart. J'ai terminé vers 2h du matin. Mais en fait, je me suis prise complètement au jeu de ce livre. C'est quand même pas mal, quoi. Je trouve que pour un livre jeunesse, il n'est pas non plus niant, niant ou nié. Ce qu'on peut retrouver des fois dans une lecture trop jeune. Et là, du coup, on va droit au but. Effectivement, il n'y a pas énormément de description. Il n'y a pas énormément de matière au niveau du récit. Mais en fait, le livre vraiment se suffit à lui-même. Il fait 160 pages. C'est largement suffisant. C'est un livre, un tome d'introduction, en fait. Et vraiment, ça marche bien. Donc, on comprend un petit peu où on arrive. L'univers, l'hélicorne. Donc là, on est au pays, je crois, d'Ampleterre. L'héroïne qui arrive dans un monde d'hommes et qui essaye de se faire sa place. On découvre aussi un petit peu les licornes. Il y a aussi quelques spécificités à ce niveau-là. Ils ont un propre langage. Enfin, les licorniers utilisent un certain langage pour s'adresser aux licornes. C'est pas mal. On découvre vraiment tout ça dans ce tome 1. On commence aussi à comprendre qu'il y a une menace sous-jacente. Il y a des petits rebondissements et tout. Donc, vraiment, pas mal du tout. Pour un premier tome, je suis assez convaincue. Et je me suis même surprise à lire d'une traite comme ça. Et ça se lit tout seul. C'est vraiment très sympa. Donc, je pense que je lirai la suite, du coup. Du coup, comme j'ai lu ça cette nuit, j'ai pas encore commencé de lecture. Effectivement, la semaine dernière, je vous avais présenté le livre des légendes de l'Égypte ancienne. Finalement, j'ai préféré lire les livres, on va dire, dans l'ordre où je dois les lire pour être sûre de rester dans les délais. Et du coup, je ne le lirai pas tout de suite non plus. Donc, pas cette semaine. Pour cette semaine, du coup, je vais lire La Petite Fille qui Disparut deux fois. Donc, c'est nouveau du Mosaïque. Donc, ce n'est pas de la lecture habituelle encore. Enfin, ça va le devenir à force quand j'en lis, évidemment. Donc là, en fait, c'est plutôt encore un roman à suspense. Et en fait, j'avais beaucoup aimé la couverture, le titre aussi, puisque La Petite Fille qui Disparut deux fois. Donc, c'est une affaire d'enlèvement. Pour le moment, je ne vais pas relire la quatrième de couverture pour être sûre de garder le suspense au mieux. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Donc, en plus, ce sera une lecture commune avec Maudie. Voilà. Du coup, pour mes lectures, c'est tout. Effectivement, je vous fais des petites vidéos en ce moment. Je suis désolée. En plus, là, aujourd'hui, j'ai un petit jour de retard. Donc, on est mardi. Mais bon, voilà. Je préfère avoir peu de choses à vous dire, mais avoir de bonnes lectures. Puisqu'en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup de choses à vous dire quand je n'ai pas aimé mes livres. C'est toujours plus simple de critiquer, de dire ce qu'on n'a pas aimé. Donc, bon. En ce moment, là, je suis bien partie. C'est des livres assez sympas, assez cool. Donc, du coup, voilà. C'est tout pour cette semaine. Donc, du coup, n'oubliez pas aussi qu'en ce moment, sur le blog, il y a un concours pour gagner six exemplaires de l'écho des silences qui est paru chez Mosaïque. Donc, c'était une lecture d'il n'y a pas très, très longtemps. Pareil, un roman à suspense que j'avais adoré, qui était vraiment très complet. Avec, au début, quatre personnes conçues au fur et à mesure. Et en fait, tout se regroupe jusqu'au gros dénouement, au gros secret qui les unit, sans qu'elles le sachent. Et donc, vraiment, je vous le conseille. Donc, le concours est jusqu'au 4 octobre, je crois. Je ne sais plus les dates que je vais donner. Donc, fin, bon. Voilà. Donc, n'hésitez pas à participer au concours. Vous avez encore un petit peu de temps. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter, du coup, un bon après-midi, une bonne semaine avec de bonnes lectures. Et je vous dis à lundi prochain. Salut à tous !